Musique Bonjour à tous, cette semaine la chronique culture est à Mante-la-Jolie pour le festival Blues sur scène. Pour sa 15ème édition, Yves-Line Première est partenaire et comme chaque année, des artistes nationaux et internationaux font le trajet pour venir se produire ici. Pour en parler, nous retrouvons le directeur Arnaud Bell, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu, le festival Blues sur scène c'est quoi ? Festival Blues sur scène, c'est un festival qui en est à sa 15ème édition, donc effectivement pas mal de gens le connaissent, mais encore assez peu finalement par rapport à son ampleur. C'est un festival qui est très connu pour toutes ses activités autour du blues et des musiques afro-américaines dans différents lieux. Donc on va dans des salles de spectacle bien sûr, mais on va aussi dans des églises, dans des salles de fête qu'on réaménage totalement, dans des lieux assez atypiques comme Emmaüs, chez les Compagnons, etc. Et à côté de ça, on a aussi une action très forte autour des actions culturelles. Donc on fait beaucoup d'actions culturelles, que ce soit en milieu scolaire, avec des ateliers de pratiques amateurs, des pratiques musicales, harmonica, chant, gospel, mais aussi des rencontres musicales avec des artistes qui viennent pour les concerts d'UIN, donc pour les grands concerts. On fait également aussi beaucoup de rencontres sur le milieu carcéral, beaucoup de rencontres en milieu social et médico-social. Donc on va dans des lieux comme des lieux des centres de rééducation fonctionnelle, dans des lieux pour les sans-abri, dans des foyers d'urgence, etc. Le cœur du festival, depuis 15 ans, est vraiment d'amener le blues partout et quand on ne peut pas se déplacer jusqu'au blues, d'aller vers les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Je l'ai dit, il y a des artistes nationaux et internationaux qui font le trajet jusqu'à Mante-la-Jolie. Qu'est-ce qui les attire ? Pourquoi finalement ils vous disent oui ? Pourquoi ils nous disent oui ? Certains parce qu'ils veulent découvrir le festival, mais aussi par rapport à sa réputation. Sa réputation est très très bonne puisqu'on est un des seuls festivals, voire le seul festival, qui mêle autant les concerts, donc les grands concerts, à des rencontres musicales avec des personnes en difficulté ou alors avec des enfants qui sont autour avec leurs professeurs en train de travailler le blues. Donc c'est un projet global et un projet global qui touche énormément de personnes. Beaucoup d'artistes nous disent que c'est un festival atypique, un festival comme il n'en existe nulle part ailleurs et quand on a des compliments comme ça qui vont jusqu'aux Etats-Unis, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors du coup, pour un tel projet finalement qui agrège beaucoup de monde et beaucoup d'artistes, il faut combien de temps et puis un gros budget je suppose ? Un gros budget, je ne dirais pas ça, mais un budget relativement important. On est soutenus de manière assez importante, on s'autofinance aussi beaucoup. On n'est pas sur un énorme budget par rapport à beaucoup de festivals. On arrive à développer aussi beaucoup notre action par rapport à la réputation et par rapport à la volonté des artistes de venir nous voir et puis par rapport au partenariat. Donc on a beaucoup de partenaires, que ce soit au sein des collectivités territoriales ou des entreprises. Après, sur l'organisation, on est sur un projet global qui nous demande aussi de mener du travail pour la création d'outils pédagogiques, que ce soit des expositions, on fait aussi des cahiers pédagogiques en vue du milieu scolaire, etc. Donc on fait beaucoup de choses, des ateliers de création aussi durant l'année. Le festival est une sorte de point de valorisation de toutes ces créations. Donc un travail qui nous demande une année, mais voire plus, puisqu'on est en train déjà d'envisager l'édition 2014, alors qu'on n'a même pas entamé celle de 2013. Il faut s'y prendre taux, ça demande beaucoup d'organisation. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de spectateurs, combien de personnes viennent chaque année à peu près ? Plus de 16 000 personnes. Donc on est vraiment sur un festival assez important, puisqu'on a plus que le nombre de personnes, c'est le taux de fréquentation qui augmente chaque année. Depuis trois ans, on le bat. Donc le taux de fréquentation, c'est en fait notre capacité d'accueillir du monde sur nos salles de spectacle. Et on est à plus de 85 %, ce qui est assez énorme pour un festival comme le nôtre. Donc on en est ravis, puisque c'est un vrai succès public, en plus du succès du projet en règle générale. Merci beaucoup pour avoir présenté un peu ce festival. On va justement voir ce qui fait le succès de ce festival, les artistes. Et il y en a un qui nous attend au cœur du Magic Mirror. On retrouve donc au cœur du Magic Mirror à Mante-la-Jolie, l'artiste Little J. Weevil. Bonjour. Hey, how are you ? Fine, thank you. So, vous l'avez compris, on fait l'interview en anglais. Monsieur est américain et vient justement se produire au festival. So, you come in the festival. Can you tell me why you choose to be here ? Well, actually, I got invited by the festival quite a few months ago, which I really appreciate. So, that's why I'm here. This is my second time in France. And I'm very happy to be back. What do you think about France and the festival ? Well, the festival is a really, really great idea. I understand that there's over like 140 acts and 30 different spots and venues. So, I think it's a fantastic idea and very useful for the blues. So, on behalf of all those musicians, I appreciate you guys. Thank you so much for doing this. Well, France, I fell in love with France the first time I came here. And I got to tell you, you know, you guys know how to make a duck. So, let's talk about blues. What's your style, your style of blues ? You know, I write songs. I play a lot of originals. And I think my style is a kind of mix of southern blues. You know, not Memphis, not Alabama, not Delta. It's all, all of it, you know. I live in Georgia right now. So, obviously, the Georgia style influenced me too. But it's a big mix of southern blues. Southern blues, it is. So, talk about you, about your story. You began to play guitar at 17th. You have band. And now you play solo. Why you play solo ? Well, you know, I just kind of fell in love with it. When I moved to Memphis in 2005, I just, you know, I saw all these guys, you know, on Beale Street, you know, playing by themselves, or just kind of crisscrossed the south, you know. And I saw many artists playing by themselves. That was the year when I started listening to acoustic blues. I kind of just fell in love with it. And began writing songs, acoustic songs, and kind of, you know, try to develop a style on my own. I love it really, really bad because it's a very intimate setting, you know, when you play by yourself. And I like the kind of feedback atmosphere when you can pay attention to the lyrics, you know, you can hear the stories because bottom line is blues is a, you know, blues always has a story to tell. And when you play acoustic, you can focus more on the lyrics, which I really like. And you can interrupt with the audience, more like kind of have a conversation with the audience, you know. What is your message, your exchange with the public? You know, every story has a message or a meaning, you know. So, whatever, you know, the lyrics I write, the songs I write, you know, are based on my real life experiences. So, you always, I mean, I always try to put some kind of message in there, kind of, you know, there's always a conclusion at the end, you know. It's not always sad, you know, because blues is not always sad. So, there is, you know, every story has a different meaning. And, you know, it can be anything, relationships, you know, money, road, whatever, you know, whatever. You know, just, I can write a song about you and I, you know, talking today. And so, it's, make it short, it's just, it's really, it's every story has a meaning, different meanings. You just have to pay attention to the lyrics because blues is really a storytelling genre. It's the heart of the blues, so the story, the life. And your last teaser of album was last year in the top 10 of the blues album. For you, it's a consecration? Well, I was very happy and surprised, you know. It was top 10 best, it was ranked top 10 best blues album of the year by Mojo magazine. And, you know, these awards, you know, being recognized is very good, but you don't play blues for the awards or for the money. You just, you're happy that they recognize what you do and you just keep on doing what you're doing. And maybe the success is because your voice, you have a particular voice, so you're the white man, we see it. But your voice is as American black people. How you play with this? I'm just, I think I'm just blessed. You know, I'm just fortunate to have this tone. I really never practiced singing, to be honest, never have. It just kind of came out this way. So, all I can say I'm just blessed, so I go with it. It's a really story about talent, so we're going to see you. On va justement voir ce talent, c'est ce que je lui disais, cette voix très particulière, avec une petite démonstration. Pourатели & Savion ��ò On my way to Memphis, it is here I'm thinking of. On my way to Memphis, I won't sing noful song song. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Plus sur scène, c'est donc 140 manifestations et 90 lieux. En moyenne chaque année, 16 000 personnes viennent observer les artistes qui viennent des quatre coins du monde. Voici un medley des temps forts des anciennes éditions. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche 10 novembre, en direct sur Yvine Première, dès 14h, pour retransmettre le tremplin de Blues sur scène. D'ici là, voici les bons plans sortis du week-end. On commence cet agenda avec une date du festival Blues sur scène, celle du 9 novembre. La salle La Nacelle d'Auberge-en-Ville accueille Abraham Inc., un concert exceptionnel qui réunit trois grands noms de la scène blues. David Krakoher, Fred Wesley et So-called. Abraham Inc. c'est donc samedi 9 novembre à 21h à La Nacelle à Auberge-en-Ville. Pour les autres concerts du festival, je vous invite à aller voir le site de l'événement www.blues-sur-scène.com. La programmation est très riche. La 15e édition du festival Blues sur scène, c'est du 8 au 23 novembre. Pour le reste, vous avez rendez-vous le 9 novembre au Saxe d'Acher avec les artistes locaux pour un concert Local Heroes. Une scène amateur donc ouverte aux jeunes publics, amateurs de musique électro-amplifiée comme le rock, le rap ou le reggae. Le concert Local Heroes est prévu à 20h30 samedi 9 novembre au Saxe d'Acher. A Saint-Germain-en-Laye, on vous propose de l'opéra au théâtre Alexandre Dumas. Le mercredi 13 novembre, vous avez rendez-vous avec la Traviata. Il s'agit d'un opéra en trois actes de Giuseppe Verdi. Il raconte la passion amoureuse d'Alfredo, jeune homme de bonne famille, pour une courtisane, Violetta. Le tout est en italien. L'opéra La Traviata, c'est donc le 13 novembre au théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye. C'est la fin des bons plans de la semaine. Bonne découverte culturelle à tous, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada